Il n'y est pas tout le monde ! Alors, dans l'item entreprendre, risque et opportunité de devenir youtubeur. Alors déjà, une parfaite illustration, je dirais, plutôt du risque d'entreprendre, c'est que pour entreprendre, en règle générale, c'est beaucoup plus aisé, déjà, d'avoir un lieu pour entreprendre. Dans le cas de figure où je suis en train de vous faire le cast, là, par exemple, imaginez-moi, en fait, le seul endroit que je trouve pour pouvoir faire ce cast, par exemple, c'est une voiture. Pourquoi la voiture ? Parce que la voiture, à défaut de matériel pour augmenter la qualité du son, j'utilise l'habitacle de la voiture. Sauf que là, sauf exception, j'ai vraiment une voiture hyper pourrie et il y a de l'eau qui rentre dedans. Donc, voilà, vous devez entendre forcément les voitures qu'il y a à côté. Bon, à défaut, je fais avec les moyens du bord, donc là, par exemple, c'est un risque. Le risque majeur, c'est que je suis en train de faire un cast et que la qualité de mon cast, voilà, soit anéantie par l'environnement extérieur. Donc, je prends ce risque. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, il y a plus d'opportunités. Lesquelles ? De vous expliquer un peu comment on pense bien un projet entreprendre et comment, justement, on essaie de se mettre en tête la liste des risques possibles et comment peut-on envisager d'encadrer ces risques. Alors, je ne suis pas une experte dans la mention « j'entreprends », mais voilà, je ne suis pas bonne, je suis l'exemple même. Alors, comme je ne suis pas bonne, eh bien, moi, j'imagine tous les risques possibles par rapport aux opportunités de devenir YouTubeur. Donc, j'essaie de comprendre. Allez, YEPA ! Si ça vous intéresse, voilà, je vous invite à traverser ce petit cast avec moi. Voilà. Alors, je vous compte qu'est-ce qu'entreprendre dans la vision YEPA. Alors, je vais vous citer les opportunités que je vois. Alors, je dis bien, c'est conditionnel, je ne suis pas une experte en la matière et comme vous, j'essaie d'apprendre, de comprendre, d'identifier mes opportunités et mon risque. Alors, dans la catégorie « risque et opportunité de devenir YouTuber », moi, je dirais en opportunité, les premières choses qui me viennent à l'esprit, ce serait d'améliorer ses conditions de vie, justement, en se faisant un complément de revenu. Pourquoi ? Ben, chacun des objectifs personnels, ce serait peut-être se poser, pouvoir enfin avoir un logement, pouvoir enfin avoir un lieu pour entreprendre, pouvoir enfin avoir peut-être un véhicule plus ou moins correct, voilà, pour pouvoir créer des castes ou tout simplement pour pouvoir se mettre un peu plus à l'abri, en sécurité, en fond. Bref, on a des objectifs tous divers dans la notion d'entreprendre et notamment peut-être par l'exemple de YouTube. Revenu complémentaire, revenu entier, revenu, voilà, c'est fonction de votre ambition. On a tous des ambitions différentes. Mais le point commun à tout cela, je dirais en opportunité, c'est une volonté d'améliorer ses conditions de vie. Ça pourrait être également une volonté de s'exprimer, une volonté potentiellement de partager, d'être plus social, d'être plus collaboratif, peut-être d'avoir, de mettre en place, en fait, utiliser YouTube pour mettre en place des outils, on va dire, pédagogiques ou alors éducatifs ou alors quelque chose de personnel, orienté plus autour des activités de blogging, etc. Donc tout ça, ça peut être des outils personnels qui peuvent vous conduire à créer une valeur ajoutée indirecte en créant une chaîne YouTube, voilà, pour que ce soit profitable à vous-même, peut-être un complément de revenu ou tout simplement sans rémunération, vous le faites passivement, c'est votre volonté, vous voulez juste aider parce qu'à côté, vous avez peut-être les moyens de subsister. Donc les configurations sont multiples, en tout cas, voilà. Donc si vous visez l'amélioration de vos conditions de vie, l'opportunité première, c'est que voilà, effectivement, YouTube offre la possibilité de rattacher un compte personnel et de se faire rémunérer. Donc à côté, pourquoi Internet ? Entreprendre sur Internet par l'outil, notamment YouTube, ça offre beaucoup de possibilités, notamment si vous êtes quelqu'un de très créatif parce que sur Internet, on va trouver beaucoup de logiciels gratuits, pareil sur votre smartphone. Le monde évolue, donc il y a beaucoup de choses sur Internet, mais il y a aussi beaucoup d'autres auto-entrepreneurs ou entrepreneurs, micro-entreprises ou sociétés qui développent en fait des outils logiciels smartphone et qui offrent donc d'autres outils qui se complètent à ce que vous pouvez trouver sur Internet par le biais de votre PC. Donc bref, tout est là pour répondre à votre créativité et puis à côté, si vous êtes un peu bidouilleur, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, YouTube, ça offre la possibilité de percevoir une rémunération, qu'on va dire directe ou indirecte, complément de revenu ou pas. Pourquoi ? Par la publicité, donc deux possibilités, publicité ciblée ou non ciblée, donc ce qui est une réelle opportunité ou pas. La publicité, c'est avantage ou inconvénient ? Est-ce que ça va faire perdre votre crédibilité ? Est-ce que ça va jouer sur votre business modèle de rémunération ? Est-ce que vous allez plutôt envisager d'utiliser la publicité non ciblée par YouTube ? Ou, pour augmenter votre crédibilité, de la publicité ciblée, quel va être le mode de rémunération à côté de tout ça ? Est-ce que pour assurer votre visibilité, ça c'est plutôt un inconvénient, vous allez devoir investir de l'argent pour vous faire voir ? Ou, au contraire, pas besoin de référencement, d'optimiser votre visibilité sur YouTube, vous vous asseyez sur votre réseau qui est déjà solide. Donc voilà, il y a différentes cas de figure. Si vous avez déjà un réseau solide et que ce réseau pourrait rassembler une cible potentielle qui vont visionner vos vidéos YouTube, c'est déjà une bonne opportunité ça. Voilà. Alors, YouTube, donc, c'est simple. Mais, voilà, est-ce que vous aurez besoin de créer un site web à côté ? Est-ce qu'il y aura des frais associés à la gestion de votre site web ? Est-ce que si vous mettez un site web en place, est-ce que vous allez donc utiliser un hébergeur indépendant ? Puisqu'en quelque sorte, YouTube va jouer le rôle d'hébergeur. Donc, si vous utilisez un site web, ça veut dire que YouTube n'est pas votre hébergeur. Peut-être que vous optimisez votre business modèle de rémunération. Mais comment est-ce que vous faites pour stocker ? Quel hébergeur vous utilisez ? Est-ce que vous utilisez un backup ? Etc. Donc là, il y aura des frais associés à tout ça. Donc, YouTube, c'est simple parce que vous allez pouvoir être rémunéré en opportunité toujours. Pourquoi et comment ? Vous allez y rattacher un compte bancaire. Ce compte bancaire, il sera personnel ou professionnel. Quand j'entends personnel, attention, à partir du moment où vous avez une activité, toute activité qui génère des revenus doit être déclarée. Donc, en fait, moi, je dirais qu'il n'y a plus de possibilité de mettre des comptes bancaires personnels. Votre compte sera forcément professionnel. Voilà. Même s'il est rattaché à votre banque usuelle, il faudra que vous distinguiez dans votre comptabilité, en fait, les revenus YouTube qui vont rentrer sur votre compte et donc qui rentreront sur votre compte professionnel. Je crois qu'il y avait une loi qui avait été évoquée en 2016, mais je ne suis pas juriste, pas avocate. Je suis juste une accro de la gestion du risque parce que la vie est trop difficile et que c'est dommage de perdre son temps à faire quelque chose pour se faire grappiller tout ce qu'on aurait pu gagner. Donc, voilà, encadrez bien justement votre risque pour éviter tout ça. Donc, je crois qu'il y a une réglementation. On a besoin d'avoir un compte professionnel. Puis après, l'opportunité de votre chaîne YouTube, c'est d'être bon parce que soit vous avez un super réseau qui va pouvoir par effet domino communiquer sur vos vidéos YouTube ou alors vous êtes un petit malin ou vous avez une super bonne stratégie et vous avez anticipé quel canal de communication et quelle cible vous allez cibler. C'est-à-dire qu'il y a des cibles différentes. Est-ce que vous allez plutôt cibler, on va dire, des cibles particuliers, professionnels, des institutions, etc. Est-ce que donc dans cette cible, vous avez plutôt ciblé des particuliers traditionnels ? Donc, ils ne vont pas regarder Internet de la même manière que les générations Y ou les digitales natives. Donc, vous n'allez pas utiliser les mêmes outils pour les toucher. Facebook, Twitter, YouTube, Google+. Voilà, est-ce que parfois même vous pouvez... Enfin bref, tout est possible. Allez, je vous laisse rechercher par vous-même en fonction de exactement votre projet. Donc, voilà. Donc, également, l'opportunité, moi je dirais, c'est peut-être votre personnalité, la qualité des vidéos que vous allez diffuser qui pourraient faire la différence. Voilà. Est-ce que vous avez un talent d'orateur ? Est-ce que vous avez une psychologie particulière ? Quelle est votre personnalité ? Est-ce qu'elle va plaire à tous ces milliards et milliards de personnes qui potentiellement pourraient vous regarder ? Ça, il n'y a que eux qui pourront le dire, on ne peut pas anticiper. Ce sera fonction de votre succès aussi. Et donc, ça c'est en opportunité, la qualité de vos vidéos. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est capable de bien bidouiller l'IT, c'est-à-dire toutes les technologies d'information et de communication ? Est-ce que vous maîtrisez bien l'outil Internet ? Est-ce que vous êtes un très bon référenceur, webmarketeur, etc., etc. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose avec un rendu pro ou un rendu nature qui, de toute manière, pourrait plaire aussi ? On ne sait pas. Voilà. Pas besoin d'être pro pour exceller. Parfois, je pense qu'à mon sens, la spontanéité peut être une opportunité et peut être appréciée de votre public. En opportunité ! Voilà, je continue. Alors, je dirais que YouTube, ça offre une possibilité, c'est la diversification des moyens de monétisation possibles autour de YouTube. C'est-à-dire que vous pouvez associer, pour votre visibilité, un Facebook, un Twitter, etc., un Instagram, un site web, un blog, faire plus ou moins de publicités, être plus ou moins affilié, etc., etc. Bon, maintenant, on attaque la partie la plus difficile. Voilà, j'ai essayé de vous faire rêver par YouTube et me faire rêver par la même. Mais maintenant, hop, on va déchanter, on va regarder les faiblesses, les menaces, les risques autour de tout ça. Voilà. Parce que moi, je constate que sur Internet, il y a énormément, énormément de YouTubers qui, effectivement, vantent les plus, plus, plus autour de YouTube ou bien d'autres activités d'entreprendre autour du web. Mais moi, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de risques également à engager. Et il faut bien évaluer sa balance risque-opportunité. Alors, donc, si on devient YouTuber, quels seraient les, à mon sens, subjectifs, quelles seraient les faiblesses, les menaces ou les risques ? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir une mauvaise balance. C'est-à-dire de prendre le risque d'avoir une rémunération YouTube qui soit bien inférieure, en fait, à vos frais, vos charges. Ce que va vous coûter les frais d'hébergement, ce que va vous coûter les frais de création de votre site web, de blog, de maintenance, etc., etc. Et surtout, à mon sens, la fiscalité. Parce que si vous prenez la décision d'entreprendre, ça veut dire que vous allez être soumis à un cadre réglementaire. Tout revenu doit être déclaré. Voilà. Et attention, attention, l'inconvénient majeur, ce serait d'entreprendre son cadre réglementaire et de se faire redresser. Le redressement pourrait vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous y avez gagné, à mon sens. Et c'est là où, pour moi, ça devient un risque majeur. Parce que dans votre volonté de vous en sortir au départ pour avoir une rémunération complémentaire, eh bien, vous vous enfoncez. Et c'est exactement pour ça que je fais ce cast, pour essayer d'éviter que des gens soient dans des situations, à mon sens, délicates. Parce que pour moi, c'est possible, c'est probable, ça peut arriver, c'est peut-être pas fréquent. Mais au niveau de l'occurrence et de la probabilité de survenue, oui, c'est possible que ce risque arrive. Donc, j'encadre mes risques. Et notamment le risque réglementaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une activité, vous êtes fiscalement rattaché à quelque chose. Ça doit être tracé. Tous vos revenus doivent être tracés. Donc, pour ça, vous devez faire un choix de statut. Je vous invite à aller voir les statuts dans ma catégorie entreprendre. Vous devez choisir un modèle d'imposition en fonction de votre stratégie, de votre ambition, votre business model et de votre business plan prévisionnel, c'est-à-dire vos données chiffrées prévisionnelles, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez en termes de revenus, comment, pourquoi, par qui, comment fiscalement vous allez distinguer votre brut du net, qu'est-ce qui va vous rester, qu'est-ce qui va vous en coûter. Voilà. Quel sera également votre pays d'imposition ? Combien de temps vous allez y résider, etc., etc., etc. Les frais de gestion de tiers également des impôts, c'est-à-dire qu'en fonction du statut que vous allez choisir, micro-entreprise ou société, vous allez avoir dans le cadre des sociétés, par exemple, un suivi de votre comptabilité qui est beaucoup plus précis. Et puisque c'est beaucoup plus précis, il va falloir peut-être faire appel à des avocats, des comptables, puisque dans votre risque d'entreprendre, si vous créez un site web, il vous faudra peut-être faire des CGV, des CGU, et qui dit CGV, dit CGU, dit rédaction correcte, et notamment par un expert du droit, donc avocat. Donc ça, ça coûte cher. Après, pareil, pour faire état de votre compte de résultat, de vos bilans et des annexes, etc., etc., c'est un peu particulier à mettre en place. Ça demande une expertise, donc là, il faut des frais. Voilà. Un comptable, en fait, c'est variable en fonction. Si vous prenez un expert comptable ou un comptable, mois après sollicitation, ça peut varier du simple au double au triple, ou même fois 10. Voilà. Donc ça, c'est fonction des honoraires libres de ces professions libérales, je dirais. À vous de trouver le bon, et surtout celui en qui vous avez confiance. Je dirais que c'est le risque majeur. Avoir confiance en ces tiers pour assurer la faisabilité et la pérennité de votre projet. Pour moi, ça, je considère que c'est une difficulté. Et donc, un risque. Allez, on continue. Donc, j'ai dit tout ça. Maintenant, je dirais que pour être YouTuber aussi, ça sous-entend. Donc ça, je vous l'ai dit, le risque majeur, c'est d'avoir un lieu pour entreprendre, d'avoir un lieu correct et minimum pour pouvoir créer des vidéos de qualité, disposer également de matériel. Le matériel d'aujourd'hui, bien sûr, il a un coût, il est onéreux. Rien que l'achat d'un portable, ça peut avoisiner entre 800 et 1000 euros quand vous utilisez des marques bien prédéfinies. Donc, c'est du bon matériel, mais ça coûte cher. Et encore une fois, c'est accessible pas à tous. C'est une réalité, même si vous voyez tout le monde dans les mains avec des portables. Il faut savoir que certaines personnes, pour avoir un portable, se sont beaucoup privées ou vont sous-salimenter, parfois même, pour payer leur portable ou alors vont accepter de vivre dans des conditions un peu plus défavorables pour pouvoir se prendre cet équipement. Donc, l'équipement a un coût et parfois, il faut faire des concessions. C'est difficile. Donc, comment on fait ? Donc, on est malin. Voilà, on est une société où il y a un contexte de crise financière qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on essaie de devenir malin. Mais on essaie d'être malin dans le respect du cadre réglementaire, surtout parce que sinon, voilà, c'est bien d'être malin, mais ça peut se retourner contre vous. Donc, il faut faire attention. Donc, avoir du matériel. Ça peut être des logiciels de montage. Peut-être que, alors, soit vous allez utiliser des logiciels gratuits ou pros. Attention, même quand ils sont gratuits, à mon sens, il y a des licences. Et si vous regardez aussi les CGV et les CGU de ces logiciels que vous utilisez gratuits, attention, il y a bien un périmètre d'utilisation. Donc, si vous utilisez ces logiciels et que le créateur de ces logiciels vient s'apercevoir que vous les avez utilisés et que vous monétisez indirectement leur utilisation, ça peut aussi se retourner contre vous. Donc, faites attention. la réglementation française, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très complexe et tellement complexe que parfois, effectivement, ça pourrait être un frein à l'entrepreneuriat parce que quand on a un profil de risque-taker ou de preneur de risque qui est très bas parce qu'on a une famille, parce qu'on n'a déjà pas d'argent, etc., etc., c'est parfois difficile de prendre le risque d'entreprendre. Voilà. Donc, ça, ça peut être un frein ou pas. Donc, pour que ça devienne une opportunité, on essaie d'ouvrir grand les yeux, de comprendre même ces professions avec des domaines d'expertise un petit peu compliqués, comment je crée un statut, comment fiscalement je m'enregistre, comment potentiellement j'évalue les propositions qu'on me fait par des avocats qui me proposent d'être offshore ou de m'expatrier sans habiter dans le pays, etc. Faites attention à tout ça parce que même si des avocats vous proposent de le mettre en place, il y a une réglementation autour de tout ça et ce n'est pas eux qui portent le risque, c'est bien vous. Donc, faites attention. Ne croyez pas non plus tous les vendeurs de rêve ou toutes les sociétés qui vous promettent de mettre votre, comment je dirais, d'enregistrer votre filiale dans un pays, de rattacher les sous-filiales à d'autres pays, etc., etc. Il y a une réglementation, il y a une fiscalité et pour bénéficier de la fiscalité d'un pays, il faut y résider un certain nombre de jours à mon sens, mais faites appel à un avocat. Voilà. Et méfiez-vous aussi de tous les conseils juridiques qu'on pourrait vous donner parce qu'à mon sens, des fois, ils ne rentrent pas dans le cadre réglementaire et on peut vous proposer des solutions qui vous mettent, à mon avis, en péril ou alors même qui vous rendent dépendant de ces avocats parce que du coup, pour profiter de ce régime fiscal et de l'optimisation de ce régime fiscal, vous serez dépendant de cet avocat systématiquement qui gonflera les frais d'honoraires. Voilà. Peut-être, potentiellement, c'est un risque. Bien sûr, ce risque, il n'est pas systématique et systémique. Voilà. C'est fonction de votre expérience mais c'est la mienne et c'est ce que je constate. Donc, on en était au matériel et à l'encadrement du statut. Donc, voilà. Il vous faudra également prévoir si vous utilisez YouTube, vous avez l'avantage, c'est que pas besoin d'hébergeur. Mais par contre, si à côté, vous mettez en place un site web, pourquoi ? Parce que YouTube pourrait tout simplement dire, vous ne rentrez pas dans notre politique de fonctionnement, vous ne rentrez pas dans le cadre de nos CGU et nos CGV, on a décidé de bloquer votre chaîne de diffusion. Donc, vous n'avez plus de moyens de rémunération. Donc, comment on fait backup, plan B, plan X, plan Z, en cas où est-ce que je paye un peu plus cher mais est-ce que je prends l'opportunité de créer un site web sur lequel je stocke moi-même mes vidéos ? Donc ça, ça sous-entend d'avoir un hébergeur et la problématique de l'hébergeur, c'est où je prends cet hébergeur ? Dans mon pays ? Dans un autre pays ? Quel pourrait être l'intérêt ? Etc. Est-ce que ça peut augmenter ma visibilité d'utiliser un hébergeur dans un autre pays ? Risque ou opportunité ? Je ne sais pas. Est-ce que cet hébergeur a bien un plan de reprise d'activité, un plan de continuité d'activité ? Bref, s'il se fait hacker, comment est-ce que mon hébergeur y réagit et qu'est-ce qu'il en devient de toutes mes datas que j'ai mises chez lui ? Voilà, voilà, voilà. Et quel est le cadre de fonctionnement de cet hébergeur ? Il aura lui-même une politique des CGV, des CGU. Est-ce que je rentre bien dedans ? Voilà. Est-ce que mon hébergeur, il... comment je dirais... Il cache pas les risques LCBFT ? Parce que si vous fouillez et que vous comparez les différents hébergeurs, putain, je vous dis bravo, hein. Allez, on suit. Parce que si vous comparez les différents hébergeurs, il y a une chose qui est assez évidente. Donc moi, j'ai pu constater que certains hébergeurs, en fait, ils hébergeaient de la vidéo, du film et du streaming ou des choses comme ça. Mais des choses avec des droits d'auteur. Donc ça veut dire qu'indirectement, vous pourriez payer les services d'un hébergeur alors que cet hébergeur, elle n'est pas dans le cadre réglementaire. Donc moi, d'après ce que j'en constate, ça peut également exister. Je sais pas si c'est toujours d'actualité et si cet hébergeur a été ou pas redressé et c'est ça aussi le risque et l'opportunité. C'est qu'en fonction des solutions que vous allez utiliser, hébergeur, site web, etc., il va falloir regarder la réglementation du pays dans lequel ils ont été enregistrés et vous comparez à la réglementation du pays dans lequel vous habitez. Donc oui, c'est un peu compliqué. Également des risques au regard de votre société parce que si vous êtes enregistré en personne physique ou personne morale, voilà, vous allez avoir des responsabilités civiles et pénales en votre nom propre si vous êtes une personne physique ou au nom de la société si vous êtes enregistré en personne morale. Donc comment est-ce que vous encadrez ces risques ? Si vous entravez par exemple des règles non-respect de la politique et des CGU et des CGV par exemple de YouTube, qu'est-ce que vous encourrez ? Si vous avez nuit par exemple à la liberté d'expression, aux problèmes d'éthique, si vous citez des marques, si vous portez préjudice à ces marques, voilà, si vous avez rencontré plusieurs problèmes récurrents alors qu'on vous avait préalablement avisé par YouTube qu'il fallait faire attention à certains points, si vous ne respectez pas la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les bandes-son, les droits d'auteur, les droits d'image, le respect des données personnelles, de la confidentialité, les problèmes autour de la CNIL, etc. Il pourrait y avoir beaucoup de risques. Alors ne pas connaître le droit autour de la propriété intellectuelle et le droit d'auteur ou autour du droit de la création aussi, entreprise, société, ça, ça peut, comme je vous l'ai dit, entraîner votre responsabilité civile et pénale. Et si vos responsabilités au regard de votre activité, ça a été mis à mal, il faut faire attention. Attention aussi à tout ce qui est fiscalité et autres ou pénalité ou redressement parce que ça, ça pourrait grappiller en fait vos efforts. Voilà, vous pourrez avoir des pénalités à payer ou alors des préjudices, des indemnités aussi. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc encadrez bien vos risques et sachez exactement ce que vous allez diffuser, montrez ce que vous allez dire surtout parce qu'il faut faire attention. On a même un petit problème, je dirais, et on arrive presque au niveau du risque de la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on a droit de dire et de ne pas dire ? On dit qu'on est dans une société démocratique, mais est-ce qu'en réalité c'est vraiment vrai ? Où s'arrêtent nos droits et nos libertés d'expression ? Ça, le problème, c'est au régulateur d'en juger. Voilà. Bon, allez, j'abandonne avec tout ça. Allez, je reviens en faiblesse, menace et risque, tout ce qui est relatif à la rémunération. Donc, moi, si je regarde les modèles de rémunération YouTube, malgré le fait de fouiner, j'ai quand même du mal à comprendre la rationalité autour du système de rémunération YouTube. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment payé au nombre de vues ? Est-ce qu'on est plutôt payé avec de la publicité ? Ciblé ? Pas ciblé ? Est-ce qu'on est payé sur la longueur de notre vidéo ? Est-ce qu'on est payé en fonction de la catégorie et du thème dans lequel j'ai rangé ma vidéo ? Est-ce qu'il y a un levier par rapport à tout ça ? Est-ce que, par exemple, si je mets mes vidéos dans la catégorie développement personnel, ça va être rémunéré différemment de si je la mets dans la catégorie science, si je la mets dans la catégorie éducation, etc. Oui, je crois qu'il y a un levier dépendant de tout ça. Mais à mon sens, moi, je ne l'ai pas bien saisi. Donc, voilà. Faites vos casts et renseignez ce que vous pourrez renseigner au regard de votre retour d'expérience personnelle. Ça pourrait m'aider et aider d'autres personnes. Donc, voilà. Et attention aussi en termes de risques, faiblesses ou menaces. J'entends beaucoup d'auto-entrepreneurs me confier le fait que soit ils ne sont pas enregistrés, soit ils se sont enregistrés mais ils ont abandonné depuis des années parce qu'en fait, ça ne rémunérait pas. Donc, attention à tout ça parce que vous avez des déclarations URSA, vous avez des déclarations, vous êtes tenu de faire des déclarations mensuelles ou trimestrielles, notamment au niveau du RSI, de la CIPAV, la taxe professionnelle, le CFE, etc. Donc, même si votre chiffre d'affaires est zéro, pour éviter toute pénalité et tout retard ou tout redressement, il est important de tracer même votre chiffre d'affaires de zéro. Voilà. Et puis à côté, en fonction de votre statut, si vous êtes enregistré en micro-entreprise, ça va être différent de la société mais si vous êtes société, attention, vous aurez une comptabilité stricte des bilans, des comptes de résultats, des annexes à communiquer et puis à côté de ça, peut-être des assemblées générales à effectuer, des AGO, assemblées générales extraordinaires, des assemblées générales exceptionnelles, il va falloir que vous communiquiez s'il y a des associés avec vous, il va falloir faire attention sur la rédaction des statuts, à changer les statuts quand il faut les changer. Si vous déménagez et que vous êtes globe-trotteur, ça va être une problématique, il ne faut jamais oublier tout ça. Donc ça, c'est des frais, les frais de parution au journal officiel, etc. Donc c'est compliqué d'entreprendre, vous m'avez suivi. Je continue. Pareil, par exemple, YouTube a, là je reviens sur les risques liés au modèle de rémunération, YouTube offre la possibilité de recevoir des dons. C'est très bien, mais moi je vous invite à aller voir mon cast sur la donation. Mais là aussi, apparemment, il y a un cadre réglementaire plus ou moins bien défini. Je vois que les gens sur les forums posent beaucoup, beaucoup de questions, donc ce n'est pas clair. Mais voilà, moi à mon avis, il y a un cadre réglementaire autour du don. Est-ce que vous recevez du don en contrepartie des services que vous donnez ? Là, je pense qu'il faut faire attention. Ou est-ce que vous recevez du don, par exemple, pour acheter un café, pour acheter une pizza, pour acheter un resto, etc. Donc la donation pour répondre à vos besoins de survie primaire ou la donation pour répondre à des exigences liées à un revenu complémentaire. Donc là, moi, à mon avis, il y a un vide juridique entre les deux et dans des cas de figure, faire attention à vous, vous pourriez vous faire peut-être taper sur les doigts. Mais j'en suis pas sûre. Moi, je suis plutôt une peureuse de tout et tout nous coûte tellement cher quand on entreprend quelque chose que je me pose des questions donc je vous laisse aller voir par vous-même. Alors pareil, après on revient sur la rémunération. YouTube, ça offre la possibilité d'afficher de la publicité ciblée ou non ciblée. OK, mais quel sera mon business de rémunération si j'utilise de la publicité ciblée et non ciblée ? Et à ça, quelle est l'opportunité peut-être même d'avoir un site web à côté et de stocker moi-même mes vidéos comme je vous l'ai expliqué ? Donc quel serait l'avantage de payer plus cher en fait un autre hébergeur de créer mon site web et d'y stocker en fait mes vidéos moi-même et d'afficher la publicité que j'ai choisie et ciblée ? Je dirais que c'est les contrats le risque en fait c'est de bien encadrer vos contrats parce que vous allez rédiger du coup vous-même vos contrats vous n'aurez plus d'intermédiaire en fait pour réaliser vos contrats publicitaires comme le faisait YouTube à votre place en fait qui prenaient à votre charge les contrats publicitaires c'est ce que je crois comprendre Alors opportunité ou faiblesse stocker vous-même vous êtes responsable stocker sur YouTube moi je dirais que vous êtes soumis à la politique de fonctionnement de YouTube vous êtes soumis au modèle de monétisation de YouTube vous êtes soumis au bon vouloir de YouTube en quelque sorte et voilà le risque majeur ce serait pour moi que YouTube dise non on lui interdit de diffuser ses vidéos donc tac votre modèle de rémunération complémentaire il est coupé et si notamment vous vivez et vous dépendez de ça et bien indirectement YouTube devient un tiers dont vous dépendez donc est-ce que vous prenez le risque de dépendre de YouTube ou pas c'est fonction de vous votre évaluation opportunité ou faiblesse donc entreprendre au regard de notre réglementation française engage de nombreux risques et opportunités car en fait moi je dirais que notre vie est régulée notre vie est soumise à réglementation il y a un cadre légal et malheureusement on est soumis à réglementation mais on ne connaît pas tout ce cadre voilà pourquoi parce qu'il est vraiment très très compliqué et qu'au fond il y a quelque chose qui dit nul n'est censé ignorer la loi mais déjà même on s'aperçoit que les avocats ne la maîtrisent pas donc on nous demande de maîtriser quelque chose que déjà des professionnels qui ont une expertise dans la matière ne maîtrisent déjà pas complètement eux-mêmes puisque si vous sollicitez des avocats moi j'adore les solliciter au niveau amitié ou autre ou travail moi j'ai fait des formations avec des avocats donc j'ai passé quelques années avec eux puis dans ma vie de tous les jours dans le cadre de mon travail donc je suis amenée à les côtoyer beaucoup et bien je m'aperçois que les avocats comme les médecins on a toujours l'impression qu'ils savent tout mais non comme nous ils ont besoin d'aller prendre leur code pénal leur code civil leur code du commerce leur CMF leur code monétaire et financier etc etc mais ils ont besoin en fait de se remémorer et de comprendre les choses donc voilà ils ont les mêmes difficultés que nous et donc on comprend le risque d'entreprendre quand on voit qu'un avocat lui a besoin également de temps de concentration pour essayer de comprendre votre problématique et voire même dans la plupart du cas certains avocats vous confieront si vous êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat des fintechs du blockchain des paiements des paiements smartphones etc etc en fait les avocats ne maîtrisent pas ce domaine comme le domaine du e-business rares sont les avocats ou les comptables qui connaissent exactement les problématiques liées à entreprendre par exemple si vous posez la question à un avocat ou un comptable de savoir si vous faites une chaîne de formation vous allez dépendre plutôt en fait des activités BIC ou des BNC c'est à dire bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux par exemple ils ne savent pas vous dire donc pas tout le temps vous dire donc on voit bien que là il y a un vide en fait donc ils sont en train aussi d'apprendre donc à défaut d'avoir des gens qui soient capables de vous dire avec exactitude comment gérer vos risques et bien essayez de maîtriser par vous-même moi sans prétention voilà c'est ce que je suis en train d'essayer de faire pourquoi ? parce que consulter des tiers me coûte cher je n'ai pas forcément de réponse et ma problématique est toujours présente et en attendant je n'entreprends pas je vis sur mes propres donniers la vie est difficile et je n'arrive pas à lancer mon projet donc voilà pourquoi j'opère dans la gestion de mes risques moi-même allez parenthèse fermée on revient donc entreprendre au regard de la réglementation française je vous le dis c'est très 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 encadré et il y a beaucoup de risques et on n'a même pas assez d'imagination pour essayer de tous les encadrer mais ce qu'il faudrait retenir c'est risques liés au niveau des statuts des impôts de la fiscalité de votre comptabilité de l'acnil des cotisations de votre compte professionnel etc etc avez-vous le droit de vous exprimer quelles sont les limites de l'expression quels sont les droits des contrats autour de vos partenariats etc etc donc il y en a plein moi je dirais que les premiers risques que je vois ils sont plutôt administratifs et puis après il y a quelque chose qu'il faut évoquer c'est les risques également psychologiques de devenir youtubeur pourquoi je dis psychologique à partir du moment où vous devenez youtubeur que vous êtes personne physique ou personne morale vous passez de l'anonymat à quelque part une personne publique indirectement même si vous êtes personne morale c'est à dire que les gens sont capables de rentrer dans votre intimité vous allez laisser les gens rentrer dans votre intimité donc voilà psychologiquement ça présuppose peut-être même à mon sens de prendre un risque voilà au niveau voilà de votre comment je dirais de votre force de caractère est-ce que vous allez bien vivre le fait d'être diffusé sur internet est-ce que vous allez bien vivre le fait de lire tous les commentaires parce que derrière un écran on peut tout écrire et si vous vous considérez que vous avez mis beaucoup d'efforts beaucoup d'énergie que ça a été pénal enfin pénible que vous avez fait beaucoup de sacrifices ben les gens ne savent pas tout ça donc voilà tout simplement ils vont vous écouter et ils vont peut-être se permettre de mettre voilà des choses que vous allez considérer horribles et qui vont vous faire perdre votre volonté de continuer ou qui vont vous faire voilà qui va vous faire vous vous amener à vous remettre en question vous allez perdre confiance ça peut même amener jusqu'à la dépression donc faites attention à tout ce que vous faites et au fait d'accepter de vous faire juger ou pas par les autres vous prenez un risque pour vous-même et voire même parfois même pour votre entourage et il faut en être conscient voilà votre entourage aussi peut être affecté par votre action d'entreprendre sur youtube voilà allez ben moi je vous dirais pour éviter tout ça comment est-ce que vous encadrez tout ça ben par exemple avant de lancer votre chaîne youtube prenez le courage en fait de sensibiliser votre environnement familial direct ou indirect vos amis vos proches ou votre réseau professionnel à ce que vous êtes en train de créer voilà faites leur un peu voir et écouter ce que vous êtes en train de faire et prenez la température tout simplement est-ce qu'ils aiment est-ce que ça les ça les passionne est-ce qu'ils sont convaincus de votre réussite ou est-ce que etc etc enfin bon bref vos amis vos proches votre réseau professionnel direct ou indirect ça ça peut vous donner une valeur d'étalon pour vous évaluer évaluer l'incidence de la portée de votre projet entreprendre évaluer également votre crédibilité la pérennité possible de votre projet sa faisabilité aussi donc ça ça peut être une aide précieuse par contre à tout ça il y a des menaces donc ça c'est une opportunité de solliciter son réseau mais 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 la menace ce serait potentiellement qu'il vous décourage ou il vous fasse changer d'avis ou il vous fasse perdre en fait la notion d'économie de temps que vous avez investi dans votre projet c'est à dire que vous pourriez décider d'abandonner tout simplement en vous disant non j'ai perdu confiance je suis nulle je ne sers à rien j'apporte aucune valeur ajoutée à cette société j'ai jamais réussi à garder tous mes CDI pourtant on fait toujours appel à moi mais non je me sens nulle bref 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 donc vous n'y allez pas ça a semé le trouble et bien moi je dirais que attention aussi à ça parce que si cette possibilité qu'on vous mène à l'échec arrive ben gardez quand même en tête quelque chose c'est que votre projet il aurait pu être un réel succès il aurait pu être un réel succès point d'interrogation ou point d'exclamation pourquoi ? mais personne et même pas vous à mon sens vous êtes capable avant de l'avoir testé de l'avoir diffusé de savoir comment les gens sur cette planète vont réagir par rapport à votre travail ou votre initiative d'entreprendre pourquoi ? ben parce que vous touchez des milliards et des milliards de cibles et que peut-être tout simplement votre famille vos amis ou votre réseau professionnel n'est pas la cible qui convient de tester avant de démarrer votre projet voilà donc pourquoi je vous dis ça ? ben parce que nous on est tous génétiquement différents et on est des milliards d'individus et cette génétique fait que notre subjectivité est différente nos façons d'entrevoir et d'interpréter les choses sont différentes nos manières de présenter les choses vont être différentes pourquoi ? parce qu'on n'est pas des robots on est humains notre cerveau nos yeux voient notre cerveau interprète et nous on exprime donc tout ça ça amène voilà un facteur de subjectivité qui est explosif et énorme donc nul ne peut savoir et il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération vous ce que vous allez diffuser ce que vous allez proposer dans votre fonction entrepreneuriat services produits tout simplement enfin bref etc quel canal de communication vous allez utiliser pour vous faire voir à quel moment vous allez également diffuser parce que l'intérêt des gens qui vont vous regarder ne va pas être la même à différents instants donc ça c'est un avantage Youtube c'est qu'une fois que vous avez diffusé les gens peuvent rechercher ce que vous avez diffusé à n'importe quel moment et donc répondre à un besoin à n'importe quel moment mais il pourrait s'avérer que le besoin de la cible n'arrive jamais donc tout ce que vous avez fait est perdu donc également dans tout ça les facteurs qui vont jouer et conditionner votre succès ça va être votre personnalité votre travail peut-il répondre à un besoin qui est immédiat conscient non conscient par la cible un besoin qui est futur répondre à un besoin proactif c'est à dire que vous répondez à quelque chose avant même que l'utilisateur ait pris conscience qu'il en aurait potentiellement besoin donc là vous amenez quelque chose que je vais dire disruptif vous lui améliorez la vie alors qu'il n'en avait pour l'instant pas réellement le besoin mais vous vous faites découvrir à un utilisateur et à une cible que vous pouvez offrir une information un service un produit qui peut lui améliorer la vie c'est quelque chose de nouveau donc voilà vous allez potentiellement grâce à votre chaîne YouTube en fait comme je vous l'ai dit soit répondre à un besoin direct soit répondre à un besoin indirect quand je dis besoin indirect c'est par exemple le besoin d'être tout simplement heureux le besoin d'être rassuré le besoin d'être soulagé le besoin de rêver le besoin d'aider le besoin etc etc en fait c'est impossible de savoir comment ces milliers de gens vont intégrer en fait l'intérêt ou pas de votre chaîne YouTube vont-ils s'abonner vont-ils diffuser par eux-mêmes ou alors arriverez-vous à facilement fidéliser etc etc comment vous allez fidéliser est-ce que les gens vont vouloir vous suivre etc etc allez je ferme tout ça je pourrais en parler des heures et voilà et peut-être que je ne vous aide pas mais je vais clôturer tout ça en disant bref quelle que soit la forme le fond par laquelle vous souhaitez entreprendre étudiez bien votre projet pour encadrer vos risques et impulser vos opportunités voire créer vos opportunités je ne vous parle pas de je ne vous donne pas du rêve parce que tout ce qui fait rêver à mon avis et bien tous ces gens qui vous disent voilà vous allez devenir riche vous allez devenir riche très millionnaire en très peu de temps dites-vous que là à mon avis il y a beaucoup beaucoup de risques voilà plus belle paraît l'opportunité plus grand le risque à côté à mon avis est important donc moi je ne vous parle pas de l'opportunité de devenir riche à mon sens bien sûr je vous le souhaite je le souhaite à tout le monde mais avant tout ça moi je vous parle de l'opportunité d'être heureux et je dis y'est pas entreprenez y'est pas pourquoi pas devenez youtubeur vidéocaster voilà caster tout court mais voilà osez entreprendre et osez surtout être épanoui je vous dis à bientôt y'est pas prenez soin de vous soyez heureux et moi je vous dis encore une chose c'est garder confiance entre vous toutes les personnes qui pour moi dépensent de l'énergie à essayer de repenser le monde et repenser mettre en place une valeur ajoutée qui soit utilisable dans le participatif le collaboratif et le respect de l'autre je dis c'est bien voilà c'est bien moi j'adore ça et je suis fan de tous les gens qui entreprennent en gardant à l'esprit le bienfait qu'ils peuvent apporter aux autres voilà et moi tout ça de concert et en sommation collective je dis qu'à travers le monde ça peut impulser un monde meilleur respectueux liberté, égalité, fraternité y'est pas on y va prenez soin de vous je vous embrasse très fort prenez soin de vous je vous adore